Je vais vous proposer une intervention en deux temps. Je vais essayer d'équilibrer à peu près ces deux temps. Un premier temps qui sera assez général, épistémologiquement général, je dirais, sur le concept de concept en science, en quelque sorte, et je m'appuierai sur cette analyse du concept dans les sciences pour étudier de plus près quelques exemples de concepts qui reviennent. En vérité, la seconde phase est évidemment directement dépendante de la première, dans la mesure où ce que je voudrais montrer, c'est une relative autonomie du concept une fois qu'il a été produit et dans les sciences également, du concept en général. Et à partir du moment où les concepts conquièrent leur autonomie, ils sont en quelque sorte disponibles pour de nouveaux usages. C'est l'idée que je cherche à exprimer dans cette question qui est évidemment rhétorique, les concepts meurent-ils ? Non, les concepts ne meurent pas. Et une fois que le concept a été produit, il est mobilisable encore et encore dans l'histoire et dans l'avenir de nos pratiques, en particulier scientifiques. C'est ce que je voudrais voir dans le second temps sur quelques cas précis, au moins un, pour voir comment des concepts peuvent survivre et revenir, en dépit de toute chronologie, en dépit d'une certaine idée de l'histoire des sciences, une histoire peut-être à tendance positiviste. C'est la manière dont des concepts, longtemps après l'époque de leur émergence, trouvent à être réemployés et remobilisés dans le cadre de procédures d'intellections de phénomènes singuliers. Voilà ce qu'on pourrait appeler une anamnèse ou de remémoration de concepts. Et donc, j'essaierai de voir ça dans un second temps. Mais dans le premier temps, je vais commencer par des considérations que j'annonçais générales, quelque chose comme un modèle épistémologique, des modèles scientifiques, si on veut. Je partirai de deux énoncés qu'on trouve formulés par le philosophe des sciences Emile Meyerson, sur lequel j'ai travaillé. Ces deux énoncés peuvent, au fond, caractériser sa théorie de la connaissance. En tout cas, ce sont deux des énoncés les plus connus d'Emile Meyerson. Cela tient au fait que l'un d'eux a été notamment repris par Quine dans les deux dogmes de l'empirisme. Ces deux énoncés sont les suivants. L'ontologie fait corps avec la science et ne peut en être séparée. Et puis, ailleurs, dans son œuvre, on trouve l'idée selon laquelle l'homme de science fait de la métaphysique comme il respire. Alors, je vais commenter ces déclarations qui lient intimement le destin des sciences au destin de l'ontologie ou de ce que Meyerson appelle métaphysique. Par métaphysique, il faut entendre, en vérité, une ontologie. Et c'est en un sens strictement conforme à ce qu'Auguste Comte a pu avancer, mais moyennant un retournement contre Auguste Comte de son propre concept. Puisque Auguste Comte estimait qu'aux états théologiques et métaphysiques, doit succéder historiquement, en même temps qu'axiologiquement, un état positif. Or, Meyerson estime qu'au contraire, il y a une parfaite simultanéité ou synchronicité de tous ces états, y compris de l'état théologique ou métaphysique, à tous les moments de l'histoire des sciences et dans quelques pratiques scientifiques que l'on considère. L'idée de Meyerson, c'est qu'une théorie scientifique mobilise des hypothèses sur la nature du réel, tout en se référant évidemment à des données empiriques. Mais les progrès dans les sciences sont aussi bien, et peut-être principalement, des progrès dans la théorie. Il y a là, au fond, un geste qui est assez étonnant, mais qui est un geste de rupture à l'égard de tous les gestes de rupture entre science et philosophie, puisqu'il s'agit de revenir sur la rupture entre science et philosophie, pour le dire très vite. Au fond, c'est pour Meyerson un moyen de réintroduire la philosophie dans les sciences, ce qu'on pourrait appeler des activités de thématisation, qu'on pourrait croire réservées à l'histoire de la philosophie, mais qui ne sont pas en vérité réservées à l'histoire de la philosophie. C'est une manière de dire, au fond, qu'il y a un certain platonisme inhérent à la pratique des sciences, et que les progrès dans les sciences sont des progrès dans les idées ou dans les formes, au sens même de Platon. Ça pourrait étonner, mais Meyerson étant lui-même un philosophe des sciences un peu ancien maintenant, on pourrait dire que tout cela appartient à une certaine préhistoire de l'épistémologie ou de la théorie de la connaissance. Je voudrais insister d'entrée de jeu sur le fait que ces aspects-là de l'épistémologie meyersonienne sont, au fond, des aspects très actuels de l'épistémologie en général, puisqu'ils ont été repris par Alexandre Coiré ou Thomas Kuhn. On pourra toujours me dire qu'Alexandre Coiré et Thomas Kuhn, ça commence à dater un peu, mais enfin, ça date moins qu'Emile Meyerson. L'idée, si vous voulez, c'est celle qu'on trouve sous la plume de Coiré lorsqu'il affirme qu'une substructure philosophique accompagne nécessairement les progrès scientifiques, lorsque Coiré souligne l'importance de ce qu'il appelle des idées para- ou ultra-scientifiques, ce qu'il appelle encore un horizon philosophique des théories concourantes. Je cite Coiré, la présence d'une ambiance ou d'un cadre philosophique est une condition indispensable de l'existence même de la science. Et il soulignait, enfin, c'est pas, si vous voulez, l'identification de structures formelles dans le processus de connaissance n'est pas une chose absolument nouvelle. C'était déjà, au fond, la tâche et l'horizon que se fixait un Platon. Mais ce qui est nouveau, en quelque sorte, et que Coiré a bien vu lorsqu'il a lu Meyerson, c'est que c'est, au fond, encore inhérent à notre production de connaissances. C'est qu'au fond, le platonisme comme philosophie dans laquelle se développe un jeu du même et de l'autre est quelque chose qui est au cœur même de la pratique connaissante. Je cite Coiré, commentant Meyerson, la raison est partout et toujours tendance vers le même, vers l'identité, vers l'un, idée ou forme, et partout et toujours elle s'oppose et cherche à s'opposer au divers, au devenir, à l'autre. La dialectique du même et de l'autre qui pourrait passer pour purement spéculative est en vérité immédiatement et perpétuellement réinvestie dans le rapport au phénomène en vue de les éclairer. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le platonisme, évidemment. C'est l'idée que le platonisme a un sens dans l'épistémologie contemporaine. Pour le montrer, on pourrait insister sur la manière dont historiquement Coiré a insisté pour sa part sur l'importance du platonisme dans la genèse même des théories de la science moderne, lorsque, par exemple, il confronte dans ses études d'histoire de la pensée scientifique Galilée et Platon. Platon et le platonisme ne sont pas seulement des objets pour les historiens de la philosophie, ce sont des modèles pour l'épistémologie, dans la mesure où, au fond, ils fournissent aux savants eux-mêmes des modèles formels, le modèle de leur modèle, en quelque sorte. Quelle que soit l'hypothèse, elle se coulera toujours dans ce moule de la mêmeté ou de l'identité d'une forme qu'il s'agit de produire en surplomb des phénomènes en vue d'en rendre raison. De la même façon, je ne veux pas trop m'apesantir tout de même, mais on montrerait évidemment que l'idée même de paradigme qu'on trouve chez Kuhn est une idée éminemment platonicienne, c'est-à-dire qu'au fond, on a beaucoup insisté sur la définition équivoque du paradigme, selon Kuhn, de la science paradigmatique. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins une de ces exceptions est platonicienne, qu'on pourrait dire qu'elle est peut-être la plus ancienne, la plus fondamentale, et sans vouloir trop jouer sur les mots, qu'elle est la plus paradigmatique des exceptions du paradigme. Au fond, le paradigme, c'est chez Kuhn l'analogone de ce que Meyerson appelle une ontologie. On le verrait dans les exemples mêmes que prend Kuhn lorsqu'il parle du phlogistique, de la vertu de combustibilité, comme déterminant un paradigme pré-lavoisien en chimie. C'était précisément un cas sur lequel Meyerson, formé à la chimie, avait beaucoup insisté. Le phlogistique, le phlogiston, la vertu de combustibilité, est une postulation sur la nature du réel. C'est l'identification d'une substance qui se conserve identique à elle-même par-delà les phénomènes et qui est censée rendre raison des modifications phénoménales observées. On pourrait aller plus loin encore, mais je ne suis encore que dans les prolégomènes, en quelque sorte, de ce que je voudrais vous dire. Ce qui est très frappant, c'est de voir la manière dont Meyerson a lu la science la plus contemporaine à l'aune de cette conception de l'ontologie et la manière dont il a réussi, jusqu'à un certain point au moins, à convertir un Albert Einstein de la pertinence de ce recours à un modèle démonique ou démoniaque de l'explication. C'est Einstein qui, après la lecture du livre de Meyerson, La déduction relativiste, ouvrage de 1926, Einstein a déclaré « Et quoi ce démon de l'explication que j'avais remarqué chez Descartes et chez tant d'autres et qui m'avait paru sui étrange ? Ce démon, j'en suis donc possédé moi-même. » Voilà quelque chose dont j'étais à sans lieu de me douter. Eh bien, j'ai lu votre livre et je l'avoue, j'en suis convaincu. Ce sur quoi Einstein insistait dans un compte-rendu de la déduction relativiste paru dans la revue philosophique de la France et de l'étranger en 1928, c'est sur la comparaison, je cite Einstein, « extrêmement ingénieuse de la relativité avec les systèmes de Hegel et de Descartes, qui consistent dans l'identification du caractère déductif ou constructif de toute science ». Je ne veux pas, il y aurait beaucoup à dire sur ce rapprochement assez incongru sous la plume de Meyerson puis sous la plume d'Einstein entre Hegel et la science de la logique hegelienne et la théorie de la relativité einsteinienne. Le dénominateur commun, en dépit de toutes les différences, l'attachement au concept chez Hegel et le concept au sens hegelien, qui est un sens si particulier, l'attachement à la géométrie et à un espace-temps riemannien chez Einstein. En dépit de toutes ces différences, ce qui est essentiel, c'est l'effort pour déduire intégralement le réel depuis des formes considérées comme essentielles, substantielles et plus importantes que les phénomènes eux-mêmes, qu'il s'agit d'expliquer en quelque sorte les dits phénomènes se réduisant à la structure sous-jacente. Ce sont là des considérations très générales, mais il faudrait les compléter, voir qu'au fond, par-delà les points d'identification sémantique d'identité. Les philosophes des sciences du début du XXe siècle ont également été extrêmement attentifs à ce qu'on pourrait appeler des points syntaxiques d'enchaînement d'une entité ou d'une entité à d'autres. Ce qui me frappe, et là je me tournerai vers le meilleur ennemi français d'Emile Meyerson, qui était Léon Brunswick, le grand-père en quelque sorte de l'épistémologie historique, avant même Bachelard, qui est considéré comme son père. Brunswick est le père de Bachelard, si vous me comprenez bien. L'idée est qu'au fond, la mêmeté ou l'identité et les formes appréhendées par le philosophe qui est aussi le savant doit se comprendre en un sens architectonique comme articulation de plusieurs notions au sein d'une structure complexe. C'est exactement ce qu'on voit chez Léon Brunswick, qui au fond a le mérite d'avoir préparé, non pas seulement anticipé, ce n'est pas simplement un précurseur, c'est qu'au fond, il a formé des gens qui vont devenir extrêmement actifs dans une certaine histoire structurelle des sciences et de la philosophie mêlée. L'idée, si vous voulez, c'est que la pratique scientifique présuppose des lois de compositions qui font qu'une théorie scientifique, ce n'est pas simplement une hypothèse, mais c'est un ensemble d'hypothèses qui forment la trame de ce que, vu de loin, on pourrait appeler une conception du monde ou une image de monde. C'est le grand mérite de Brunswick de l'avoir montré, d'avoir montré que, par exemple, Descartes, ce n'est pas simplement l'idée de la conservation de la quantité de mouvements ou une certaine idée de l'immutabilité divine, mais c'est tout un système qui, du mécanisme à l'intellectualisme, oppose à Aristote un front complexe et cohérent qui correspond en effet à une nouvelle image du monde et donc le paradigme en lui-même comprend une complexité inhérente. C'est qu'au fond, Descartes, c'est quelqu'un qui est… et cela, je le souligne pour dire que ce n'est pas simplement un point d'identification comme l'ontologie ou le métaphysique dans les sciences, ce n'est pas seulement un point d'identification, mais c'est une chaîne d'identification, une chaîne complexe qu'il importe de parcourir. Je prends Descartes et je le prends ici comme homme de science, en vérité, mais comme homme de science indissolublement philosophe et scientifique. On pourrait prendre d'autres exemples, je crois qu'il ne cesse d'en prendre d'autres. Je prends celui-là parce que c'est presque le plus simple, c'est qu'au fond, Descartes est attentif à la matière et au mouvement et il parvient ainsi à la formulation d'un principe d'inertie, mais au fond, dans le même temps, il insiste sur une séparation stricte de la matière brute et de la pensée pure, en une invention du cogito qui rejette comme préhistorique, en quelque sorte, la conception aristotélicienne de l'âme. Donc, un système, c'est l'attention au système. J'en viens enfin au point où je voulais en arriver dans ce premier temps, c'est que ces formes complexes qui sont faites de points d'identification et de circulation entre ces points, de prise sémantique et d'articulation syntaxique, qui donc accompagnent le mouvement de production des connaissances et qui sont le mouvement même de production de connaissances, de telles formes complexes, une fois inventées, une fois conçues et projetées, ne disparaissent pas. Précisément parce qu'elles décrochent en quelque sorte à l'égard des phénomènes, elles leur échappent en partie et sont constamment disponibles pour de nouveaux usages, pour des reprises ou des relances, ce que j'ai appelé des revenances, au fond. C'est-à-dire qu'elles fournissent un réservoir d'encadrants ou d'explicants pour des phénomènes à venir ou pour des phénomènes qui se sont déjà manifestés, mais qu'on n'est pas parvenu à comprendre jusqu'ici. Un petit point de précision ici sur le statut de ces formes, de leur mode d'existence ou de subsistance et de leur façon de survivre ou de revenir. Parce que, j'insiste sur le platonisme, inhérent à toute démarche d'explication dans les sciences, les formes elles-mêmes, et donc le platonisme inhérent à ces formes, a au moins deux manières d'être compris, au fond, de conception ou de métaconception qui s'opposent sur le statut des formes. Je dirais, et là encore, je vais invoquer quelques vieilleries, vous m'en excuserez, ce sont des vieilleries épistémologiques, mais qui, pour le coup, me paraissent encore d'actualité et susceptibles de pouvoir revenir dans notre actualité philosophique ou épistémologique. Les deux conceptions ou les deux métaconceptions seraient celles de l'instauration d'une part et de la remémoration d'autre part. Au fond, quand je parle de remémoration, j'ai en tête une conception platonicienne stricte qui voudrait que les formes aient un type d'existence idéale à l'horizon du monde sensible, au-delà même du monde sensible, mais comme de purs potentiels transcendants en attente d'actualisation dans et par la production des théories scientifiques. Et donc, si vous voulez, l'actualisation elle-même relèverait du processus de remémoration. On est, je pense, vraiment dans un cadre platonicien strict. Il faut se ressouvenir des formes qui existent de toute éternité et qui sont en attente de leur prise, de leur saisie par l'homme de science ou les hommes de science. Ce premier modèle de la remémoration et qui est lié à l'existence ou à la préexistence de thèmes, c'est une conception qu'on trouve au XXe siècle dans une philosophie des sciences qui, aujourd'hui, est un petit peu retravaillée et qui est celle de Raymond Ruyère. Raymond Ruyère a développé ce qu'il appelle un thématisme. Alors, il est connu pour sa philosophie de la biologie. Raymond Ruyère, il est connu pour ce qu'il appelle lui-même une psychobiologie et puis ensuite une métaphysique afférente. En vérité, cette métaphysique est une version du platonisme. C'est ce qu'il appelle lui-même du thématisme et qui est la saisie, alors à tous les niveaux du vivant, de la conscience primaire des êtres unicellulaires à la conscience secondaire du cerveau humain. Ruyère voit à l'œuvre, et il faut insister sur ce point, il le voit à partir des données mêmes de la science, l'insuffisance d'appréhension purement positive ou positiviste des phénomènes pour rendre raison des comportements ou des conduites d'une conscience primaire ou d'une conscience secondaire. Et il en appelle constamment à des thèmes transcendants que le vivant, dans son activité, l'activité intellectuelle est encore une activité vivante, que le vivant actualiserait, incarnerait. Ça, c'est un platonisme strict, au cœur même d'une psychobiologie. C'est l'idée que, par-delà ce que Ruyère appelle la logique du proche en proche, il faut tenir compte, pour comprendre ce qu'on appelle une conduite ou un comportement, de l'actualisation de thèmes ou d'idées de surplomb. Au fond, il le dit dans son grand œuvre de 1952, Néofinalisme, et ça parcourt tout son travail, de ses premiers travaux sur la conscience et le corps, à ses derniers écrits sur l'animal, l'homme et la fonction symbolique. Et encore, ce n'est même pas ses derniers écrits. Mais enfin, c'est ce que Ruyère appréhende comme une dimension transversale de sens-valeur qui vient t'animer un ensemble qui était d'abord inerte. Je cite ici Ruyère, dans une conférence de 1957 à la Société française de philosophie, c'était une conférence sur béaviorisme et dualisme. Il prend donc les sciences du comportement de son temps, il repose un dualisme, et en vérité, il introduit via son dualisme une dimension proprement platonicienne. Il en appelle à la reconnaissance d'une, ce qu'il appelle souvent une transversale métaphysique. Donc, c'est très frappant. On retrouve tout le vocabulaire platonicien pour décrire les formes comme des potentiels transcendants, les situations, et un mouvement qui n'est non pas de circulation, mais bien de participation ou de résonance dans le trans-spatio-temporel d'une dimension que Ruyère appelle trans-spatiale, et même en vérité trans-spatio-temporel, faudrait-il dire. Il y a une causalité descendante du thème qui s'actualise depuis une hauteur, qui est elle-même une hauteur dans le monde spirituel. Il y a toujours une grâce par participation à des sens-valeurs qui viennent nous animer. Alors, ce qui me frappe, c'est que c'est cette... Bon, d'abord, c'est un point tout à fait frappant, c'est de voir que... On pourrait dire qu'au niveau méta ou au niveau épistémologique, mais aussi bien déjà au niveau scientifique, il y a là une survivance et une revenance tout à fait singulière, puisqu'on voit que le platonisme ne meurt pas et qu'il peut revenir. C'est un exemple de plus, pourrait-on dire, mais très précis et très technique, d'une survivance et du revenance du platonisme au cœur de l'analyse des phénomènes biologiques tels qu'ils sont appréhendés par les sciences biologiques elles-mêmes au XXe siècle. Mais ce qui m'intéresse pour le moment à un niveau épistémologique et non pas d'abord scientifique, ce qui m'intéresse, c'est l'idée que ce platonisme peut être interprété autrement. Il y a une autre manière d'entendre ce platonisme, au fond, ou en tout cas l'idée des formes qui se trouvent impliquées par cette dimension métaphysique. Ce serait une sorte d'insertion du jeu des formes dans un terrain beaucoup plus terre-à-terre, dans le terrain de l'empirisme le plus strict, qui au fond s'accorderait davantage avec les pratiques savantes aujourd'hui en vigueur. Je citais à l'instant une discussion de Raymond Ruyère à la Société française de philosophie. Il se trouvait confronté ce jour-là, c'était en 1956, publié en 1957, il se trouvait confronté ce jour-là à Étienne Souriau, connu pour ses travaux de philosophie de l'art, et qui lui opposait une autre conception des formes, une conception que je serais tenté de dire plus conforme à l'idée qu'on pourrait se faire de la mobilisation des formes dans un contexte empirique et dans une approche plus empiriste des sciences. Ce que soulignait Souriau, conformément au chème de sa propre philosophie, c'est qu'au fond, les formes sont un mode d'existence parmi d'autres. C'est la manière dont, sur un fond de virtualité, qui sont enfouis dans les phénomènes ou qui se profilent à l'horizon des phénomènes, un chercheur peut soupçonner une sorte d'accomplissement des phénomènes eux-mêmes, d'avènement d'un mode d'existence plus complet, qui serait celui justement de forme de survol. C'est-à-dire qu'au fond, ce que Souriau appréhende et oppose à Ruyère, c'est une certaine idée, non pas de la création de formes, mais pas non plus de la remémoration de formes préexistantes, plutôt l'idée de l'instauration de formes qui, au fond, s'esquisse à titre de virtualité dans les phénomènes, mais qu'il revient à un homme de science d'instaurer en vue de rendre raison des phénomènes. C'est une sorte de plan de cosmicité, et là vraiment une image de monde qui vient toujours sous la plume ou le regard du savant, et qui est la forme, au fond, immanente aux phénomènes, qui pour autant, dans les phénomènes eux-mêmes, se donnait simplement à titre d'esquisse ou de virtuel, et qui appelait en quelque sorte le savant pour l'actualiser. Donc il y a là ce que Souriau appelle différents modes d'existence, mais la forme, et notamment la forme telle qu'elle s'actualise dans la pratique scientifique, est un des modes d'existence du réel en quelque sorte. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'au fond, il y a là une dimension qu'on pourrait appréhender comme métaphysique ou comme platonicienne, à ceci près que le métaphysique ne se donne pas depuis une dimension irréductiblement séparée, c'est-à-dire qu'au fond, pour le dire en un mot, les formes qui seraient à considérer ici seraient des formes impliquées dans les phénomènes, et qui une fois advenues, sous le coup des instaurations scientifiques, ne se détacheraient jamais complètement des phénomènes, mais seraient toujours susceptibles de faire retour dans les phénomènes, au fond, la forme comme moment de l'expérience elle-même. La forme comme moment de l'expérience, au fond, il y a bien un moment où la forme décroche sur le fond des phénomènes qu'elle vise à expliquer, et au fond, arrachement jusqu'à un certain point au sol de l'expérience, mais les formes sont issues de l'expérience et y reviennent toujours, elles sont encore une fois une dimension de l'expérience. Donc, le métaphysique a un sens bien particulier, au fond, et il importe, j'espère, je ne l'ai pas précisé depuis le début, mais ça va presque de soi, c'est le métaphysique et jamais la métaphysique, ce n'est pas un corps de doctrine, mais c'est bel et bien un état, un état de la connaissance elle-même. Le métaphysique accompagne le physique comme son nombre en tant que virtualité, il le double au fond comme une sorte de faisceau idéal qui le reflète et en révèle les contours, et cela arrive lorsqu'un penseur porte à la lumière, par la production d'une architectonique conceptuelle, le sens qui animait obscurément l'expérience à laquelle il était confronté. Donc, il n'y a pas ici de ces, il faudrait, Souriau comme Ruyère du reste, un langage assez inimitable qu'il faudrait restituer, je ne peux pas le faire ici. Ce que je veux souligner ici, à travers une confrontation qui a eu lieu, c'est l'espace de quelques pages dans la version publiée du bulletin de la Société française de philosophie, je pourrais vous donner les pages si vous le voulez, c'est trois, quatre échanges, mais qui donnent à lire deux orientations possibles sur fond d'un platonisme dans les sciences. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà trop parlé, j'imagine, mais il me reste combien de minutes ? Je prendrai donc un seul exemple scientifique et au fond, il est déjà impliqué dans ce que je vous ai raconté, donc j'irai d'autant plus vite que je vous en ai déjà parlé. C'est l'idée, cette idée-là du thématisme, pour autant que, alors non pas pour autant qu'elle affecte le cerveau d'un homme de science confronté à un ensemble de phénomènes qu'il lui faudrait expliquer et que l'homme de science parvient à expliquer par instauration de forme, mais plus profondément, en quelque sorte, je voudrais m'attacher à la situation dans laquelle on se trouve de manière plus élémentaire, lorsqu'on a affaire à ce que Ruyère appelait des consciences primaires et qui, au fond, affectent le vivant en général. Tous les corps sont conscients, pour Ruyère, de manière assez radicale. Et pour le dire d'un mot, l'intentionnalité n'est pas le fait d'un égo transcendental, ce n'est pas le fait d'une posture philosophique qui serait en quête de pureté à l'égard des phénomènes et dans un mouvement de recul à l'égard de l'attitude naturelle, comme on peut le voir dans la fondation de la phénoménologie avec Husserl. En vérité, l'intentionnalité est une donnée de nature, en quelque sorte. C'est une donnée de nature. Ce qui me frappe beaucoup, et c'est l'exemple que je prendrais pour justifier que des théories comme celle de Ruyère, mais je dirais qu'il y a un vaste panel de théories psychobiologiques des années 30 aux années 50 qui mériteraient d'être remobilisées, c'est qu'il y a une certaine idée de, comment dire, une certaine idée corporelle de l'intentionnalité qui mériterait de faire retour dans les débats de psychologie physiologique contemporain et qui, de fait, fait retour. Mais qui fait retour, alors là, pour le coup, sans que les acteurs de ce retour en aient clairement conscience. Je pense ici à des travaux d'Alain Bertho sur le fonctionnement du cerveau, qui sont allés au-devant d'une certaine phénoménologie en vue de procéder à une naturalisation de l'intentionnalité. En vérité, il vaudrait mieux parler d'une intentionnalisation de la nature, de la part de Bertho en tout cas, cependant que du point de vue des phénoménologues, il y aurait en effet naturalisation de l'intentionnalité. Celui qui est chargé de la naturalisation de l'intentionnalité dans le duo qu'il forme avec Bertho, c'est Jean-Luc Petit. Jean-Luc Petit est un élève de Ricoeur qui repart des tout premiers travaux de Ricoeur, notamment sa philosophie de la volonté de 1948, pour essayer de montrer qu'au fond, il y a des débats un peu techniques, je n'ai pas le temps de vous parler de ça, vous connaissez sans doute ça. Je pense ici aux nouvelles propositions pour une physiologie de l'action, par exemple. Il y a un petit texte de 2003 qui a été repris en 2006, un texte de Bertho et Petit, dans le lequel on voit Bertho et Petit s'opposer à un certain modèle computationnel du cerveau, une opposition à l'appréhension du cerveau en termes de représentation, et une tentative pour revenir à des modèles qui seraient des modèles d'action ou des intentions d'action, avec l'idée d'une précompréhension mentale des actions, précompréhension dynamique de l'espace, qui au fond serait le nom naturel ou naturaliste de l'intentionnalité. Ce qui me frappe, c'est qu'au fond, et là il faudrait que je développe évidemment bien des médiations, mais chez Ruyère et chez d'autres psychophilosophes ou psychobiologistes des années 30 ou des années 50, se trouvent précisément appréhendés cette idée d'une intentionnalité naturelle ou d'une nature intentionnelle. Et cela apparaît sous une complexe appréhension paradigmatique à travers des concepts que je ne peux que nommer, je ne vais pas les détailler ici, mais des concepts comme ceux de tendance, des concepts comme ceux de chêne ou de thème. Et ça, ça forme au fond ce qu'on cherche aujourd'hui à produire en rapprochant la physiologie de l'action et l'intentionnalité phénoménologique. C'est le nom de baptême qui, historiquement, a reçu cette jonction qui a déjà eu lieu. On le voit, le concept de tendance, par exemple, ce n'est pas une idole scientifique, ce n'est pas quelque chose qui a lieu d'être nécessairement dépassé. En tout cas, c'est un concept qui n'est pas mort et qui est toujours disponible pour de nouveaux usages. Et il s'avère que dans certaines pratiques contemporaines, ces usages s'imposeraient. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai déjà parlé d'illustres inconnus, j'en ai encore d'autres dans ma besace, mais je pense que typiquement ce que cherchent à faire Alain Berthoz et Jean-Luc Petit, c'est ce qu'on trouve chez un penseur des années 30 et 50 qui s'appelle Albert Burloux et qui avait élaboré ce qu'il appelait une philosophie des tendances, pardon, une psychologie des tendances. Il avait produit en 1938 un ouvrage qui avait le principe d'une psychologie des tendances. Mais bon, j'avais d'autres exemples que, évidemment, je ne vais pas pouvoir développer, mais vous voyez à peu près l'allure de ce que je vous aurais raconté si j'avais été moins mou et si j'avais pu vous fatiguer pendant une heure. Voilà, j'arrête là, je vous remercie.